Je lis de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1er, verset 1 à 4, ce qui suit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Prions. Seigneur, nous sommes heureux en ce matin de découvrir la beauté de ce texte magnifique. Merci pour ta parole. Merci pour l'éclaircissement que nous avons. Aide-nous à continuer à l'étudier, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Premièrement, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, et en même temps la parole était Dieu. D'accord? C'est clair. Par exemple, je dis, au commencement était Jean-Claude, et Jean-Claude était avec Philippe, et Jean-Claude était Philippe. Philippe et Jean-Claude, ce sont deux personnes. On est bien d'accord? Deuxièmement, en elle était quoi? La vie. La vie était de la parole. On est bien d'accord? En clair, la parole, c'est Jésus. En clair, la vie était en Jésus. Comment Dieu a-t-il créé l'homme? Nous verrons deux choses importantes. La première se trouve dans Genèse chapitre 1er, premier livre de la Bible. Je t'invite à chercher cela. D'accord? Ne perds pas quand même Jean chapitre 1er. Et nous lisons dans Genèse 1, au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Nous avons vu que la parole était avec Dieu lors de la création. D'accord? Que la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, quand il est dit au verset 26, faisons l'homme à notre image, nous savons qu'ils étaient deux à construire l'homme. On regarde toujours le livre de Genèse, mais on retourne dans Jean chapitre 1er. Le verset 4 dit, en elle, en la parole, ou encore en Jésus, était quoi? La vie. Vous êtes d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Réponds-moi. Alors, es-tu d'accord avec moi? En elle, était la vie. Dans la parole. La parole, c'est qui? Jésus. Retournons dans Genèse chapitre 2. Toujours premier livre de la Bible. Là, nous étudions la Bible. On ne lit pas la Bible, on l'étudie avec méthode. Genèse chapitre 2. Et nous lirons le verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla de ses narines un souffle de quoi? Vie. Et l'homme devint un être vivant. Quoi tournons dans Jean chapitre 1er? Verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Retournons maintenant dans Genèse chapitre 2. Je relis le verset 7 parce que je veux que tu comprennes. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Qui souffla dans les narines de l'homme à la création? Qui? Jésus qui souffla dans ses narines. Mais oui, retourne encore dans Jean chapitre 1er verset 4. En elle, la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Tu retournes dans Genèse 2 verset 7. L'éternel Dieu souffla dans ses narines le souffle de vie. Lorsque tu prends le temps pour lire la parole de Dieu, tu la comprends. Lorsque tu cherches, tu découvres. Parce que Jésus déclare, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons à nouveau fait un regroupement biblique. Et nous avons découvert qu'en elle, la parole était la vie. Et quand nous sommes retournés dans Genèse 2 verset 7, nous avons lu, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Jésus donc était à la création. C'est lui qui souffla dans les narines de l'homme le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Merci pour ta parole Seigneur. Aide-nous à la chérir. Aide-nous à la lire. Car lorsque nous la lisons, chaque année, au fur et à mesure, ton esprit nous éclaire. Nous permet de te connaître pleinement. Nous remettons Seigneur cette journée entre tes mains. Car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada